L'Évangile de Jésus-Christ 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 Saint Paul qui, comme vous le savez, apôtre, bien sûr, a toujours continué, en tout cas a continué à travailler. Il avait une vie professionnelle, puisque Saint Paul, en fait, créait, réparait des voiles pour les bateaux. Il avait lui-même un métier, donc quand il parle du travail, il sait de quoi il parle. Mais aujourd'hui, il pointe un aspect assez précis, il dit, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, virgule, affairés sans rien faire. Affairés sans rien faire. Permettez-moi de reprendre ce passage qui est très, très, très important. Nous entendons souvent cette expression, je suis débordé, je ne sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, tellement j'ai eu de trucs à faire. Ma journée est passée à toute vitesse, ma semaine également est passée à toute vitesse, je me demande ce que j'ai fait de ma semaine. Et il se trouve que depuis environ six mois, j'ai eu l'occasion, par providence, d'être contacté par des personnes qui voulaient préparer leur messe de funérailles. C'était tout à fait surprenant, mais il y a eu six rencontres de personnes qui m'ont contacté en me disant, voilà, ma fin approche, je la sens venir. Je voudrais qu'ensemble, nous préparions la messe de funérailles. Et à chaque fois, ça a été l'occasion étonnante de relire une vie, relire une vie avec eux. Il y a eu souvent le sacrement de la réconciliation, mais ça a été très important de voir tout d'un coup à l'approche de la fin de vie, cette question, au fond, qu'ai-je fait de ma vie ? Certains ont été chefs d'entreprise, d'autres mères de famille très nombreuses, d'autres engagées dans des associations. La question revenait, ma vie se termine, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et voilà que Saint-Paul nous dit, attention, nous pouvons tous, Saint-Paul, moi-même, tous, être affairés sans rien faire. Alors, pour ceux qui adorent Internet, ou les réseaux sociaux, on peut consacrer énormément de temps et se dire, ouh là, ça fait déjà 3 heures ou 4 heures que je suis dessus. On peut adorer le téléphone et se terminer, terminer sa journée en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Etc, etc. Nous pouvons en quelque sorte, alors que la vie, une journée, est un vrai cadeau de Dieu, n'oublions pas que cette vie, nous la recevons, nous ne l'avons pas créée nous-mêmes, nous pouvons faire le bilan que notre journée a été meublée, occupée, mais en même temps, sans un fruit très, au fond, très profond ou très juste. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, quand on est catholique, d'être affairé sans rien faire ? Au fond, on peut l'être aussi dans notre vie spirituelle. Je m'explique. Il y a un moment donné, et si vous êtes tous ici, à la messe, c'est que vous êtes convertis, c'est que vous connaissez le Seigneur, c'est que le Seigneur, à un moment donné, est passé du noir et blanc à la couleur. Il est entré dans votre cœur, il est devenu vivant, il est venu Père, Fils et Esprit-Saint. Vous êtes ici, non pas comme une association qui se rassemble avec un but humaniste, humanitaire, mais parce que vous êtes venu écouter sa parole et recevoir son Eucharistie. Première étape de nos vies, la conversion. Découvrir que la foi, ce ne sont pas des valeurs, même si la foi se déploie dans des valeurs, mais que la foi, c'est bien sûr vivre avec quelqu'un. Et puis, il y a une deuxième étape. La deuxième étape, et nous sommes tous plus ou moins dans cette étape, c'est est-ce que je fais des trucs pour Dieu, au fond, et des choses qui sont très justes, très bonnes, très belles. Est-ce que je fais des trucs ? Voilà, je m'inscris, je fais ça. Et à ce moment-là, je peux éventuellement être, au fond, affairé pour Dieu, ce qui est déjà pas mal. Ou est-ce que, au fond, je laisse tranquillement Dieu, qui me connaît déjà, que je connais déjà, est-ce que je laisse tranquillement Dieu me saisir, Dieu m'inviter à une nouvelle orientation, à un virage, à un nouveau regard sur lui, à un nouveau regard sur ma vie ? Vous voyez, c'est ce grand passage d'être affairé en Dieu, ce qui est déjà pas mal, à je laisse Dieu me montrer ce qui est bon pour moi, dans ma vie. L'oisiveté, elle peut être matérielle, l'oisiveté, elle peut être spirituelle. Affairé sans bien faire, cela peut être notre journée, affairé sans bien faire, cela peut être aussi notre vie spirituelle. Et si nous formons une communauté chrétienne paroissiale, eh bien, c'est pour nous stimuler, c'est pour nous encourager à écouter ensemble cette parole de Dieu, à voir ce qu'elle nous dit, à nous. N'hésitez pas, dans la semaine, à reprendre encore cette parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle est vivante, Dieu me parle. Et laissons-nous aussi nourrir, porter par l'Esprit Saint, qui ne cesse de vouloir vous enseigner, vous parler de façon directe. Alors, nous l'entendons dans l'Évangile. L'histoire juive est une histoire douloureuse. Le Messie invite les Juifs à un sacré virage. Ici, nous entendons cette prophétie de la destruction du Temple. La destruction du Temple. Le Temple était quelque chose d'extraordinaire. Je ne connais pas ce Temple. Je ne suis pas allé à Jérusalem. Parmi vous, certains y sont allés, mesurent qu'elle a été la place du Temple dans l'histoire juive. Et voilà que le Christ, de but en blanc, dit « Mais il ne restera rien. Tout sera détruit. Il ne restera aucune pierre. » Incroyable ! Pour inviter les Juifs, petit à petit, à comprendre que cette vie spirituelle, ce sera la vie avec le Christ, le Christ qui viendra vivre en eux. Pour les inviter, petit à petit, à comprendre que le futur Temple, ce sera le Temple intérieur. Ce Temple qui s'introduit en nous par le baptême. Alors le Christ, et je terminerai par là, nous dit quelque chose d'extrêmement net, extrêmement fort. Il nous invite, vous voyez, non pas être affairés sans rien faire, mais il nous invite à une vie combative, à être des chrétiens entiers, sans compromis, sans compromission. Tous, nous savons dans quelle époque de l'histoire nous sommes. Nous savons qu'il y a déjà 20 siècles de christianisme, mais beaucoup de chrétiens, notamment au Moyen-Orient, sont blessés, tués. Nous-mêmes en France, les catholiques ou l'Église, peuvent être moqués, raillés, nous pouvons être tous tentés par la fuite, en disant, voilà, nous courrons le dos le temps que ça passe, alors que la parole de Dieu est extrêmement saisissante. Ni compromis, ni compromission. On portera la main sur vous. On vous livrera. On vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera l'occasion de rendre témoignage. Voilà tous où nous en sommes. Voilà où l'Église en est. Le Christ nous dit aussi une parole d'espérance. Vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. « Je vous inspirerai un langage et une sagesse. » Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes invités à soutenir les chrétiens martyrs, bien sûr, ceux de l'Orient, mais nous sommes aussi invités à être droit, debout, droit dans nos bottes. Et nous sommes aussi invités à méditer les martyrs qui nous précèdent. Nous avons eu la possibilité de voir ce film magnifique avec l'homônerie « C'est juste ». Ce film sur Thomas More, chancelier du roi Henri VIII. Thomas More décapité pour sa fidélité à sa conscience et sa fidélité à l'Église. Charles Quint, apprenant sa décapitation par Henri VIII, aurait dit « J'aurais donné 30 de mes forteresses pour avoir un tel homme. » Eh bien, demandons, nous sommes les héritiers de tous ces saints, de tous ces martyrs. Demandons aussi leur intercession pour que nous puissions, dans l'espérance, dans la confiance, vivre en plénitude notre foi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada